Bonjour les amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver, ça me fait vraiment du bien. Je vais continuer sur IA, mais là, il y a quelque chose qui me tient plus à cœur, même pour vous, à la recherche de la vérité sur les EET. J'ai voulu voir ce qu'elle en pensait IA, et je me suis fait passer pour un EET. Enfin, vous allez voir, j'ai essayé d'être judicieux. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut vraiment bien paramétrer ces phrases, en quelque sorte. Sinon, on ne risque pas vraiment ce qu'on voudrait avoir les bonnes réponses. Bon, quelques instants, je vais... Alors bon, il y a une dernière question que je voulais poser. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, parce que vous risquez d'avoir un jugement un peu trop rapide sur ma vidéo. Bon, parce que, voilà. Et je me suis fait engueuler, en quelque sorte. Je me suis fait attraper par le IA, parce que j'ai posé des questions, et j'ai l'impression, quelque part, il y a comme des barrages, mais si vous arrivez à passer à travers les barrages, vous avez vraiment des réponses hyper intéressantes. Voilà, déjà. Voilà la première question. Oui, vous avez vu, il fait beau chez nous. C'est un peu brumeux. Ça risque de... Peut-être pas tout de suite, mais se déclencher en orage. Le vent est toujours du nord. On a attaque bientôt le mois de juin. C'est quand même... Moi, personnellement, en vivant en Picardie, ça fait un moment qui est tout le temps nord-nord-est, alors que d'habitude, ça vient d'ouest. Voilà, voilà. Première question que je lui pose. Mais bon, là, vous... Attendez, je crois que ça va être à peu près 5-6 questions. Ça risque d'être très, très intéressant. Franchement, moi, ça m'a donné pas mal de confirmations de mes intuitions. Enfin, c'est une confirmation qui m'épreuve, que je veux douter. Et là, je vois qu'il y a... J'ai presque le même raisonnement que qu'elle sur certains sujets. Là, je lui demande, sommes-nous surveillés par les E.T.? Alors, bien sûr, il y a le vent qui souffle. J'essaie de me rapprocher. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. En tant que... Ah oui, bon, blablabla... Ni surveillés, c'est bon, non, il n'y a pas de preuves. Oui, alors bon... Là, elle emploie souvent le... Elle emploie souvent ce que les terriens disent. Alors... Alors, cependant, il n'y a pas de preuves concrètes de l'existence d'une surveillance extraterrestre à notre égard. Bon, le message était important, il fallait que je vous réponde. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, alors, donc, les... Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes de l'existence d'une surveillance extraterrestre à notre égard. Bon, forcément, s'ils nous surveillent... Ils ne vont pas nous le dire, hein. Ils vont dire, hey, les mecs, vous ne savez pas ? Ben, je vous surveille. Faites gaffe, les gars. Non. Bon, moi, je sais qu'ils nous surveillent et... Ah, merci. Retourne-lui le message. Et oui, je sais qu'ils nous surveillent parce que moi, je vous ai déjà dit, tous les boulons, c'est trois fois que je les ai vus. Ouais, c'est ça. Et puis, le reste, je peux dire, c'est des ovnis parce que c'était des... C'était lumineux, mais avec des formes géométriques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, bref. Tout ça, j'ai mis dans mes vidéos. Allez chercher dans mon site. Il y a 600 vidéos, mais il faut voir sur la player list. Ça va vous éviter de vous faire les 600 vidéos. Il y a du monde. Je doute. J'ai 600 vidéos. C'est vrai que je regarde tant que ça. Alors, donc... Euh... Oui, voilà. Donc, il ne va pas nous dire... Oui, ma pauvre IA, il ne va pas vous le dire qu'on est en train de nous surveiller. Ça, c'est clair. En plus, elle dit qu'elle n'a pas... Elle n'a pas d'éléments... Les éléments qu'elle a, c'est que ça a été programmé par les programmeurs. Donc, ils ont fait rentrer des données pour qu'ils puissent répondre aux gens. C'est dommage qu'ils auraient pu quand même la brancher sur Internet. Elle serait un peu plus riche aux éléments et même plus intelligente. C'est dommage. Enfin, bon, on va se contenter de ça. Les observations d'objets volants inconnus ou d'autres phénomènes inexplicables, ils peuvent souvent être expliquées de manière rationnelle, sans faire de référence aux formes de vie extraterrestres. Oui, ça arrive qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Je suis d'accord avec elles. Moi, je dis toujours, surtout pour les observations, il y a au moins, je dis, il y a au moins 10%, je dirais 10% qui sont inexplicables, quoi. Qu'il n'y a pas de... Je vais le mettre là, parce qu'il y a là. Qu'il n'y a pas d'explication, quoi. Voilà, quoi. Moi, ce que j'ai vu dans les toilettes boulons, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'explication. Et à cause de ça, forcément, si je leur dis aux gens que j'ai vu, si je décris tout ce que j'ai vu, bon, c'est clair, ils vont dire, il n'y a pas d'explication, mais le mec, il est complètement taré. Parce que là, je vais ressortir... Si j'ai une explication, ça va ? Il va dire, hé, mon con, t'as confondu Vénus avec un OVNI, ou la Lune avec un OVNI. Enfin, la Lune, c'est gros, à quoi même. Je veux dire, voilà, quoi. Attendez, il faut que je règle. Bon. Voilà. Il est également important de garder à l'esprit que notre compréhension actuelle de l'univers et de la vie extraterrestre est relativement limitée. Voilà. Ce que je vous ai expliqué, que si on ressort toute explication, puis qu'on leur explique ce que vous avez vu, alors ça ressort, ça sort à peu près ce qu'ils ont les gens, qu'ils ont dans la tête, qui sont souvent des gens rationnels. Alors, si vous commencez à expliquer la formation de la planète, autant il y a 5 milliards d'années, que certains, ils ne se sont même pas posés la question, ça va les dépasser, quoi. Donc, forcément, le problème des humains, c'est qu'on a... Il y a énormément de personnes qui ont quand même des données limitées dans leur tête. Si ça dépasse leur quotidien, de remplir le caddie, de faire des chèques pour les impôts, les factures d'électricité, si on ressort dans leur quotidien, les enfants à l'école, là, forcément, ils font un ah ! Voilà ! Et le problème, c'est qu'il ne faut pas être bouche bée et ridicule devant l'autre personne. On n'a plus vite fait. J'ai fait l'avocat du diable. On n'a plus vite fait de ridiculiser l'autre qui explique qu'il a vu quelque chose. Et c'est vrai que c'est... Ce qu'il dit là, c'est de la science fiction, quoi. En quelque sorte. Mais ce n'est pas de la science fiction, c'est vrai. Après, oui, il faut se méfier parce que le problème, c'est qu'il y a des mythomanes qui foutent le brin. Ce n'est pas de leur faute, c'est une maladie qu'ils ont. Il y a des escrocs. Il y a aussi la personne qui veut être persuadée toute leur vie. Moi, je comprends. Fustré, comme Bob, BTLV. Il le dit, hein. Lui, il voudrait... Il voit les témoignages, mais il voudrait vraiment être témoin d'un OVNI. C'est son vœu le plus cher. Mais je te préviens, Bob, si vraiment tu es témoin d'un OVNI, ça va... Ce n'est pas un cadeau, hein. Parce que là, franchement, imagine dans l'émission que tu vas avouer que tu as vu un OVNI. Là, tu ressors, si tu veux, tu ressors de ton job, tu es témoin, et tu risques de te faire casser par les autres qui t'attendent toujours dans, et puis de planter ton émission. Ben, réfléchis à deux fois avant de t'expliquer ce que tu as vu. Parce que c'est peut-être mieux d'interroger les gens, de leur laisser libre. Parce que d'abord, ils sont inconnus. Ils vont témoigner une ou deux fois ou trois fois, c'est pas plus. Mais ça ne leur fera pas de mal. Mais toi, Bob, moi, à mon avis, je sais que tu es un malin, et à mon avis, tu ne vas pas dire que c'est vraiment ce que tu as vu. Parce que, voilà. Peut-être un jour, la mentalité française, par exemple, française, si vous voulez, à l'esprit beaucoup plus large, à ce moment-là, on pourra en parler. Parce que moi, je vous dis personnellement, j'en souffre. Et il y a des fois, je me pose des questions, je parle de ça, et j'ai des répercussions. Je tiens la route, je fais attention. Surtout, je ne m'emballe pas. Ça, c'est le piège. Il faut que je m'emballe un petit peu. Mais c'est le piège, parce qu'on a vite fait de déraper. Par contre, on est témoigné, mais on peut déraper sur nos témoignages. Et à ce moment-là, il y a des personnes où ils ne me parlent plus. Et ça, c'est vrai. Et ça peut même nuire à votre emploi, à votre travail, et puis, une vie sociale avec des amis. Attention, faites attention quand même. vous parlez à des gens qui ont un esprit très, très ouvert ou à des gens qui ont déjà été témoins. Après, voilà. Cependant, c'est vrai que il y a pas mal, il y en a qui ont des sentées mentales souffrantes et qui se glissent dedans. C'est tellement alléchant que forcément, ils vont s'introduire. Mais le problème, c'est qu'ils ne mesurent pas les conséquences des vrais témoignages où on est planté par eux. Et on ne passe plus à travers. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de témoigner, et qui ont aperçu comment ça dérive. et je connais une personne qui a... Maintenant, elle a devoir avoir pas loin de 70 ans et plus, qui a été témoin de ça, elle devait avoir 30 ans, un truc comme ça. Quand elle avait 30 ans, elle a été écrasée par sa famille et par des rires. Je ne vous cache pas qu'elle est partie avec des pleurs. Puis bon, ils ont... Ils sont aperçus qu'ils lui ont fait du mal. Mais maintenant, c'est fini. Une fois, je lui ai demandé est-ce que tu voudrais refaire une vidéo là-dessus ? Elle m'a dit non, non, c'est terminé. Et là, c'est malheureux parce qu'elle va se taire à jamais, quoi. Elle va l'emporter. Donc, elle m'a fait... Elle m'a donné son témoignage et je la remercie grandement. Elle s'appelle Madame Nelly bonjour, bonjour, et c'est quelqu'un de confiant et qu'elle n'est pas... Elle n'est pas de se re... affiliée à ça. Elle n'est pas vraiment branchée dessus. C'est lui tombé dessus et voilà quoi. Elle a eu l'honnêteté de me confier son témoignage. Bon, alors, deuxième question. Est-il possible que nous avons été visités par les EET ? Alors, bien sûr, IA va dire encore la même chose. Ça, je passe. Je veux dire, en tant qu'IA, je ne peux ni confirmer ni m'infirmer les existences des extraterrestres. Cependant, il y a des témoignages de rencontres avec des OVNI, objets volants non identifiés. Voilà. Moi, je trouve que OVNI devrait faire... Je ne sais pas si les observations devraient faire... Je crois qu'il... Une catégorie d'observation parce que quand vous voyez des OVNI, OVNI, c'est... Je ne l'ai identifié, mais quand c'est une lumière, quand c'est un brouillard, quand c'est un gaz, on peut dire que c'est un OVNI, quand le gaz, il fait des troubles bizarres. On dit, tiens, ce gaz, il est piloté et c'est possible. Et c'est possible. Nous, est-ce qu'on arrive à piloter des gaz ? Je ne sais pas. C'est possible en laboratoire, je pense. On est en 2023, je pense qu'ils ont... Avec la physique quantique, j'ai entendu des choses qu'ils font. C'est incroyable. Allez voir, tapez physique quantique, il y a des colloques de scientifiques qui font des recherches depuis X temps dessus et qui donnent la recherche volontiers, toutes les expériences qu'ils font. Vous allez être surpris. Alors, alors oui, alors cependant, il y a des témoignages de rencontres avec des OVNI, et des phénomènes étranges qui pourraient être interprétés comme des visiteurs extraterrestres. Oui, d'accord. Ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Déjà, d'une, quand vous êtes témoin d'un OVNI, est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a un pilote ? Mais souvent, on ne le voit pas, le pilote. Ce qu'on voit, c'est la manœuvre de l'objet qui fait des... Vous voyez ? Contrairement à un météore ou, je ne sais pas, une boule de gaz qui vient des marées, qu'est-ce qui a été dit ? Donc, c'est du phosphore qui se libère dans l'hamosphère, qu'on appelle ça vulgairement des faux follets. Il y a ça, malheureusement, dans les personnes qui décèdent et qui sont dans les cimetières. on m'a raconté cette histoire-là que souvent... Eh bien... J'avais un copain d'école de l'école que j'ai connue depuis la maternelle et l'école communale qu'un jour il m'avait expliqué ce grand curieux qu'il allait... après les enterrements, il attendait une semaine et il allait le soir quand il faisait chaud. Et il m'a dit qu'il a déjà vu des faux follets. Ils appellent ça des faux follets. Donc, c'est des gaz de méthane qui se libèrent et qui sortent du caveau. Et ça fait des boules, des boules de flammes. Parce que... Alors, non, pas du méthane, c'est du phosphore. On m'a raconté si c'est du phosphore ou du méthane, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le méthane, c'est du phosphore. Et je crois que le phosphore au contact de l'air, il brûle. Tant qu'il y a d'oxygène, il brûle. Donc, ça fait une boule, ça brûle. Donc, c'est dégagé de notre corps. On a du phosphore à l'intérieur de nous. Et donc, il est allé voir, voilà. Alors, imaginons qu'il y a une grosse boule de phosphore qui est dégagée des marées. Donc, elle ne fait pas ça. Elle suit le vent. Voilà. Ou les lanternes thaïlandaises, les célèbres lanternes thaïlandaises, c'est pareil. C'est spectaculaire. On a vraiment l'impression que c'est un vol de vent. OVNI parce qu'entre les lanternes, il se croise comme ça en passant. Vous voyez ? Donc, il faut avoir le sens d'observation pour ne pas se faire avoir. Après, il y a le drone. Oui, le drone. Alors là, si vous pensez que c'est un OVNI que c'est un OVNI que vous pouvez vous faire avoir au loin avec les lumières, donc, j'en connais un qui a fait une sacrée blague. Comment il s'appelait celui-là ? C'était Rémi Bayard. Bayard ou Bayard. Son drone, il était très lumineux et il a fait des choses au loin et tout le monde est tombé dans le panneau. Alors, les ufologues n'ont pas tellement apprécié ce qu'il a fait. mais ça nous donne une leçon parce que on pourrait se faire avoir. Alors, pour savoir si c'est un drone ou pas, il faudrait avancer en direction de la lumière et si vous entendez un les hélices dans l'air, typiquement, un bourdonnement assez fort, là, vous dites « Ah oui, c'est un drone. » Et puis, si vous l'entendez assez fort, c'est que le pilote, il n'est pas loin. Vous pouvez le voir, le pilote planté au milieu d'un chemin de terre. ou sur un parking avec un truc entre les mains avec un joystick. Bon, vous avez compris, quoi. Donc, si vous ne trouvez pas le pilote et que vous apercevez que le drone a une autre forme qu'un drone, s'il est sphérique, les drones sphériques, ça n'existe pas. S'il est en forme de cigare, ça n'existe pas. En forme de tic-tac et qu'il n'envoyait pas les hélices, ça n'existe pas aussi. Voilà. Le truc, si vous allez en choper, si vous voulez choper pour voir si c'est vraiment un drone, c'est avoir une caméra avec un super zoom, vous zoomez et là, vous allez percevoir les hélices. Il n'y a pas photo parce que les ovnis n'ont pas d'hélices, n'ont pas de réacteur. Ils n'ont rien. Je ne sais pas comment ils volent, mais ils n'ont rien. Voilà. Voilà. Donc, ça serait mieux de vérifier que de se faire ridiculiser. Faites attention quand même. Nos jours, maintenant, il y a des drones. Mais jusqu'à présent, aucune preuve solide n'a été trouvée pour confirmer l'existence d'une vie extraterrestre. Oui, alors, pour savoir s'il y a une vie extraterrestre, ce n'est pas quand vous observez l'ovni, il faudrait attendre comme James Webb, qui puisse détecter une planète qui est habitable. Et je crois qu'ils peuvent détecter une trace de vie par des gaz émis par les gaz que la Terre. Ils ont trouvé que la Terre émettait un gaz. C'est du méthane, mais qui est... La signature de méthane, elle est dégagée par une vie végétale ou animale. Elle a une signature précise par rapport à du méthane qui peut être dégagée par des roches en décomposition. Voilà. Donc, ils arrivent à détecter ce gaz-là à des distances énormes. bon, après, une fois, j'ai fait une réflexion parce qu'ils disent que la planète a possibilité d'être habitable, mais il y a 200 degrés à la surface de la planète. Mais elle est à 15 000... je ne sais plus, je ne sais plus, c'était 15 000 années-lumière ou 15 millions d'années-lumière. Alors, 15 000 années-lumière, c'est-à-dire qu'ils voient une image à 15 000 ans. bon, peut-être, ça n'a pas trop varié, mais si c'est il y a 15 millions d'années, peut-être, maintenant, elle serait peut-être venue une température modérée parce qu'une planète, ça bouge, ça se transforme, ça... la nôtre, elle a une jeunesse, mais si vous étiez là quand il y avait sa jeunesse, vous serez transformés en cendres parce que c'était invivable ici, il n'y avait pas d'oxygène, il y avait des températures, je crois, c'était 1200 degrés et après, il fallait le temps qu'elles se refroidissent et après, il fallait le temps que tous les gaz toxiques et mortels disparaissent et puis le temps que la vie, elle s'installe, donc nous, c'est... donc c'est 4,5 milliards ou vers 1,2 millions d'années qu'il aurait fallu attendre pour que la planète soit vivable. Alors, non, je dis des bêtises parce que la planète a commencé à être colonisée colonisée il y a... je crois c'était... à partir de 3 milliards d'années, je crois, et commencer à avoir de la vie. Bon, voilà, donc c'est un calcul à faire, voilà. Alors, quand ils disent que... vous voyez ce que je veux dire, s'ils disent qu'une planète n'est pas habitable parce qu'elle est à 4 milliards d'années, d'années-lumière de chez nous, si vous allez sur place, forcément, vous allez voir que les données ne sont plus les mêmes. Enfin, si vous avez compris. Voilà, voilà, alors, et nous sommes les plus développés de l'univers. Ah, est-ce que nous sommes les plus développés de l'univers ? J'ai fait une faute. Ah, voilà, j'essaie de sauter, parce qu'elle se répète un peu à chaque fois. Nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour déterminer si nous sommes les plus développés de l'univers. Oui, ça, je comprends. J'ai un peu piégé pour voir. Car nous n'avons pas encore découvert de formes de vie en dehors de notre planète. Forcément, si on commence à découvrir des formes de vie, on pourrait faire une référence par rapport à la nôtre. Mais, bon, et ceux que j'ai vus alors qu'ils sont arrivés ici, à mon avis, sont plus développés que nous. on voit, mais elle n'a pas la preuve. Alors qu'il y a des preuves. Il n'y a pas la preuve, mais il y a des preuves. Les Tic Tac ont été filmés par les Américains. Forcément, c'était une technologie hyper développée. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la preuve que ce soit des extraterrestres. Ça peut être terrestre. Ça peut être une vie terrestre, une vie peut-être humaine, secrète terrestre. Ben, ouais, je ne dis rien parce que c'est vrai qu'on réfléchit comme ça, il y a une possibilité quand même. De plus, la définition de développer peut se varier en fonction des critères et des contextes utilisés pour évaluer. Euh, ouais. D'accord. Oui, enfin, quelques fois, il y a des choses qui sont assez évidents. Par exemple, il y a des témoins qui ont vu des... Excusez-moi. Il y a des témoins qui ont vu des ovnis qui s'est transformés. C'est-à-dire qu'ils... Je ne sais pas, ils se sont divisés en deux. Ils ont fusionné. Et moi, ça m'a fait penser un peu dans les films Transformers. Alors, Transformers, pour moi, c'est de la science-fiction. Je pense que c'est réalisable de faire des choses Transformers, qui se transforment. Je pense que c'est possible. Mais bon, à notre échelle. Mais eux, peut-être, ils sont beaucoup plus poussés les Transformers. Donc, oui, ça pourrait exister. C'est de la technique qu'on ne l'a pas peut-être. On l'a un petit peu, quand même. Mais simpliste. Enfin, pour nous, c'est hyper évolué, mais si on pense pour des civilisations beaucoup plus évoluées que nous, ça serait simpliste. pas conséquent, il serait plus précis de dire que nous ne savons pas si nous sommes les plus développés de l'univers. Alors, oui, on ne sait pas. Mais quand vous voyez le nombre de galaxies, c'est... ma merde, alors, on serait les champions, alors. J'ai du mal. Non, j'ai du mal. Il y a le... Comment on appelle ça ? Assez... Attendez, je vais me mettre sur pause. Alors, ça y est, j'ai trouvé... Le terme mathématiques, c'est une probabilité, une probabilité qu'on soit les plus... les plus intelligents de l'univers et énorme. Qu'on ne soit pas. Et que le nombre de galaxies, et le nombre de... Maintenant, ils sont arrivés... Enfin, 64 milliards de planètes habitables. Alors, justement, ils ont fait une probabilité, les américains, il y a à peu près... Ils pensent qu'il y a à peu près 64 milliards de planètes habitables dans notre galaxie. Donc, la probabilité est tellement large que... Faisons un pari. Mais un pari assez facile, je pense qu'on va même gagner, que nous ne sommes pas les plus développés. Et puis, avec mes témoignages, je ne sais pas comment ils sont les références. si eux, ils sont ici. Si c'est vraiment des extraterrestres, ou comme on dit, ou des humains d'une société secrète, je ne sais pas. Il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Puis bon, il y a quand même eu des témoignages où ils ont vu des formes non humaines, quand même. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Et donc, le témoignage qui apparaît le plus souvent, c'est sur les petits gris. Alors, les petits gris apparaissaient souvent avant Internet, avant les médias. Donc, en fin de compte, c'est très intéressant parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été trop influencées par Internet et ce qui leur est arrivé, donc la probabilité de qu'ils disent la vérité est très grande. Maintenant, non, parce que non, tout le monde sait les petits gris comment ils sont avec des œufs d'amande et tout, donc ils peuvent fabriquer une histoire s'ils cherchent à monter une histoire et puis voir quels sont les témoignages les plus détaillés de toutes les espèces qui viendraient nous visiter. Donc, le petit gris il est en Iparada. Il est en première place dans l'Hippodium. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas trop s'y fier maintenant, mais les témoignages des années 50 et des années 60 ils sont, je pense que c'est très riche. Voilà. Alors, 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 l'autre question. Et si, si c'était nous les EET et nous voyons une planète avec une civilisation et une technologie inférieure à la nôtre, je regarde si le compteur il tourne, que devons-nous faire ? Voilà, je veux dire que si on a trouvé le moyen de voyager assez rapidement, il y a beaucoup de films qui parlent dessus. Si vous voulez faire une belle image à la Star Trek ou à la façon à la guerre des étoiles, je parle des engins, je ne parle pas du scénario. et voilà, on tombe sur une planète avec une civilisation, une technologie inférieure à la nôtre, on constate qu'ils sont vraiment inférieurs parce que ils ont inventé des appareils qui volent dans l'air avec des hélices, par exemple, qui nous donnent une référence à peu près à l'évolution de la technologie. On voit qu'ils ont des locomotives qui se déplacent sur le rail. Nous imaginons qu'on n'a plus tout ça. attention, il y a une moto qui arrive. Voilà, c'est passé. Et on s'aperçoit qu'ils ont des motos alors que nous, il y a longtemps qu'on avait des motos mais sans roues. Donc on peut dire que c'est une civilisation qui est inférieure à la nôtre et leur politique est pratiquée, qu'ils ont encore des pays avec des frontières et plusieurs présidents qui ne s'entendent pas les uns des autres et que nous, on est arrivé à avoir un système qui gère la planète mais unique. que je veux dire toutes les nations sont unies on va dire qu'il y a pas un président mais autre qu'un président on va dire un président sera plus facile le président de la terre voilà après les autres c'est sous-président et tout le monde se réfère au président qui est tout en haut après ça peut être un président un peu comme ils font l'Europe qui est pas mal c'est-à-dire que à chaque fois ils prennent un président d'un pays qui se place président de l'Europe pendant un certain temps et puis après c'est l'autre et l'autre et l'autre voilà bon c'est pas bon ça oui ça passe pas ça voilà en tant qu'il y a alors cependant suivant les protocoles de l'observation des planètes étrangères il est préférable d'éviter de perturber leur civilisation en tant que possible ça j'aime bien parce que c'est un peu ce qui se passe chez nous quand on fait des observations d'ovnis et qu'on dit bonsoir quand est-ce qu'ils vont aller débarquer à Paris se présenter et s'asseoir au parlement ou de construire une ambassade leur ambassade qui s'implante en France comme toutes les ambassades de Turquie d'Algérie Ukraine Russe Allemand Norvégien oulala puis l'Ecosse non pas encore mais ça reviendra les Ecossais je vous souhaite entre parenthèses que vous venez indépendants et venez dans l'Europe et c'est qu'ils ont à coeur de venir à un pays indépendant ça serait vraiment intéressant ce sont des gens créatifs alors donc voilà c'est ce qu'on se dit mais non ils ne se présentent pas parce qu'ils n'ont pas envie pourquoi voilà il faut éviter de perturber notre civilisation est-ce que ça pourrait perturber notre civilisation oui ça peut la perturber parce que ça pourrait peut-être perturber en bien aussi bien qu'en mal nous pourrions simplement observer leur développement c'est ce qu'ils font là-haut ça c'est c'est hier qu'il dit alors nous pourrions enregistrer des données scientifiques c'est ce qu'ils font des cultures c'est ce qu'ils font tous les témoignages ça va dans ce sens mais ne pas interférer directement avec leur évolution c'est ce qu'elles pensent le té mais plus loin j'ai posé des questions oui c'est bien mais quand on voit que l'humanité terrienne va dans le mur quand est-ce qu'ils vont intervenir ou pas ils vont peut-être attendre qu'on soit effondré un bon coup et puis ils misent sur que la planète à se remettre de ses émotions terriennes comme les sauterelles nous sommes les sauterelles de la planète oui si on ne change pas d'attitude on dévore tout alors il conviendrait de prendre en compte les possibilités répercussions sur leur société et leur environnement dans toutes les actions entreprises dans toutes les actions entreprises et de les traiter avec respect et compassion là pour moi ça accroche un tout petit peu peut-être si les extraterrestres ils sont là où enfin bref oui je doute un petit peu parce que moi j'ai vu les machines mais je ne sais pas ce qu'ils veulent faire est-ce que c'est vraiment des extraterrestres ou c'est des le hyum il m'a ajouté le doute est-ce que ce sont des humains secrets qui fabriquent des trucs comme ça j'y crois pas de trop mais pas du tout bon alors traiter respect et compassion je sais pas j'ai entendu qu'il y a quand même des animaux qui ont été mutilés bizarrement si c'est la vérité que des gens ont été